Des artistes, élus, professionnels et des citoyens se mobilisent ensemble autour du fond d'art contemporain frontière. Des œuvres d'art réalisées par des artistes ayant ou non des troubles psychiques favorisent la rencontre entre artistes et public et deviennent des outils pour lutter contre les préjugés. Le fond d'art contemporain frontière c'est une collection d'œuvres, de peintures, de dessins, de gravures qui ont été prêtées par des artistes ayant ou pas un trouble psychique, des amateurs, des professionnels qui ont prêté leurs œuvres pour être exposés sans faire de différence, sans distinction aucune. On ne sait pas qui a fait quoi. Pour fêter les 20 ans de ce fond d'art, nous avons organisé des événements culturels dans plusieurs villes. Le temps fort a commencé à la galerie frontière à L.M. avec un accrochage d'œuvres du fond d'art contemporain, une présentation d'un projet canadien, le drapeau des fous. Des artistes professionnels, des gens qui ont des problèmes de santé mentale, des gens du grand public. Nous avons envoyé leur drapeau. Ce que vous voyez ici, c'est une version installation vidéo de ce projet-là. On a eu également un projet d'affichage de rue fait avec des adolescents d'Élème autour de la citoyenneté. Ensuite, nous avons organisé un débat. Les 20 ans du fond d'art contemporain, faut-il en rester là ? Que les artistes puissent continuer à rencontrer les personnes du champ de la santé mentale, mais en tant qu'artistes, jamais en tant que soignants. Ils n'ont pas là pour soigner. Et donc pour eux, les personnes ne sont pas des malades. Et ça, c'est très important. C'est ce qui fait que les personnes avec les artistes peuvent être autre chose que ce qu'elles sont avec les soignants. Les événements ont poursuivi à Fashtuménil, dans le centre social des Cinq Bonniers, avec un petit accrochage d'œuvres du fond d'art. À la bibliothèque de Leuzen, un accrochage et, lors du vernissage, un temps fort dansé en partenariat avec le PSM des Flans. À la bibliothèque de Mons-en-Barrel, dans le fort de Mons, un accrochage aussi d'œuvres du fond d'art, avec un temps fort, lors du vernissage, un concert de rock autour d'écritures de chansons sur les œuvres du fond d'art. Dans le hall de la mairie de Ronchin, un accrochage avec comme temps fort au vernissage, l'accueil de la compagnie de danse, le 8 renversé. Nous sommes retournés à LM, donc à l'espace des Acacias, présenter quelques œuvres du fond d'art, ainsi qu'à la bibliothèque, avec comme temps fort des lectures par le groupe théâtre du Césic Frontières. Et à Roubaix, un accrochage à l'invitation du bureau d'art et de recherche, dans une brasserie, le Métropolitain. Le fond d'art contemporain, qui est donc un outil travaillé par le pôle culture de l'association, a pour vocation de s'exposer dans le maximum de lieux du territoire, et des lieux qui ne sont pas forcément des lieux dédiés à la culture. Du coup, on va exposer ce fond d'art contemporain dans des écoles, dans des lieux municipaux, dans des centres sociaux, dans des médiathèques, des bibliothèques. Et ce fond d'art contemporain, en plus de l'exposition, va s'articuler avec des ateliers de pratiques artistiques. Il s'agissait de pouvoir aller vers les enfants, vers les seniors, vers les adultes, pouvoir créer des ateliers, pouvoir monter des projets politiques de la ville, pour, à la base, en partant d'une œuvre du fond d'art, pouvoir expliquer à ces gens qu'est-ce qu'était la maladie mentale. Moi, je trouve ça très important, effectivement, de travailler là-dessus avec les enfants de cet âge-là, de travailler sur, effectivement, cette différence, sur l'acceptation de l'autre, et de la différence en général, surtout à cet âge-là. Ils vont bientôt être au collège, ils vont rentrer dans l'adolescence, et à ce moment-là, je pense qu'il faut travailler là-dessus. De même que le fond d'art, lorsqu'il est exposé dans des lieux municipaux, a pour vocation, à un moment donné, de sortir des murs de l'hôpital, de même les activités qu'on peut proposer avec le Césic Frontières, le service d'activité, ces activités sont proposées également dans des lieux qui n'appartiennent pas à l'hôpital, et avec cette même idée de sortir tout ce qui peut être proposé à un moment donné par un service de santé mentale, et de le mettre dans la cité. Sous-titrage Société Radio-Canada